Amen. J'ai béni Dieu vraiment de m'avoir donné cette opportunité et j'espère que je vais faire du bien à quelqu'un. Je suis née musulmane, j'étais dans une famille musulmane, toute ma famille sont musulmanes jusqu'à aujourd'hui. Alors j'étais vraiment dans le monde, j'étais dans les mensonges à fond, j'étais dans les calomnies, j'étais dans la médisance. Si je vous dis à fond dans le monde, à fond dans le monde, tout ce que vous pouvez imaginer. Et j'ai vécu comme ça jusqu'en 2001, j'étais chez moi, à fond dans le mensonge, mais quand j'avais mes amis, je leur dis rien de ma vie, c'est que je vis chez moi. Parce que ça n'allait pas du tout, ni avec mon mari, qui est aujourd'hui mon mari, mais avant on n'était pas mariés, on vivait ensemble comme ça, on a eu deux enfants. Mais ça n'allait pas du tout entre nous, parce qu'il n'était pas stable. Il part une semaine, deux semaines, il était à fond dans la drogue, il était à fond dans l'alcool, il était à fond avec les femmes. Et je ne supportais pas. Et moi j'ai cherché cette solution chez les marabouts, chez les féticheurs, j'ai consulté, j'ai fait plein de choses. On m'a fait des cadenas pour mettre son nom dedans et fermer, enterrer. On m'a donné des trucs que je mets sur ma tête, que je ne dois pas enlever du tout. On m'a donné des choses que je mets sur mon porte-monnaie, que je ne dois pas enlever du tout. Des choses que je mets sur ma taille, des enceintes que je filme chez moi, quand il va respirer, il ne sort plus. Alors je vais vous dire que je fais tout ça, plus je fais, plus il partait loin. Alors je souffrais dans mon cœur, je souffrais réellement. Mais quand vous me voyez dehors, vous allez vous dire que c'est la femme la plus heureuse du monde. Le monde c'est l'apparence. Quand les gens me voient comme ça, si je leur parle de mon mari, comme on est heureux, tu as envie de te marier. Alors que ça n'allait pas du tout. Je faisais, tu ne peux pas me voir avec une coiffure deux semaines, trois semaines, je changeais tout le temps l'apparence. Je faisais du choco. Je dois être jaune, banane, sinon je ne sors pas. J'étais à fond dedans. Jusqu'à un jour, ma voisine, elle était chrétienne, elle est venue me voir très tôt le matin. Quand elle est venue me voir, elle dit, Inna, je n'ai pas dormi la nuit. Parce que Dieu me dit qu'il faut que tu pries. Elle a eu peur de me parler de Jésus. Comme elle sait que je suis à fond dans les choses. Et ma maison était barricadée de gris gris. C'était caché partout, je vais vous dire. Même dans les plaintes de la maison, j'avais caché. Tout ça pour gagner qui ? Un homme. Quelle bassesse. Et quand elle est venue me parler, j'ai dit, ah bon Dieu, tu as dit de prier. Mais toi, tu sais très bien qu'on n'a pas le même Dieu. Moi, je ne peux pas prier ton Dieu. Si tu veux prier, tu pries. Elle a dit, non, parce qu'il m'a dit que tu souffres beaucoup. J'ai dit, regarde-moi. Regarde-moi de la tête aux pieds. Je ressemble à quelqu'un qui souffre, vraiment. Oui, mais c'est ça, c'est ça même. Quand j'ai reçu ça dans mon cœur, mais je n'ai pas dormi, je t'assure que j'ai veillé. Parce qu'il fallait que je vienne toquer, même au milieu de la nuit. Mais il fallait que je te l'aide. Moi-même, je ne vois pas la souffrance. Je dis que cette fille, elle est heureuse. Nous tous, on a envie de la ressembler et tout ça. Mais le Seigneur me dit, ben non, cette fille, elle est très malheureuse. Je dis, ben va dire à ton Dieu, s'il y a quelqu'un de malheureux aujourd'hui, c'est lui, ce n'est pas moi. Elle a dit, ah bon, mais est-ce que je peux prier ? J'ai dit, si tu veux, tu pries. Moi, je ne t'empêche pas de prier. Toi, tu sais prier, tu pries. Alors, je ne sais pas quelle prière elle a fait. Elle a prié, elle a prié. Elle est partie. Elle a dit, ben ça ne te dérange pas si je peux te donner quand même la Bible. Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai même accepté. Je suis devant vous. Je ne sais pas pourquoi je dis oui. En tout cas, je dis cette fille, oui, donne-moi si ça peut te faire plaisir. Mais tu sais quand même que je suis musulmane, moi, je ne peux pas toucher à cette chose-là. Elle a dit, oui, je sais, je sais. Mais si tu veux, toi-même, tu demandes à Dieu quel chemin, qu'il t'éclaire avec sa lumière, quel chemin tu dois suivre. Mais elle n'a pas osé prononcer le nom de Jésus. Elle est sortie. Elle est venue le lendemain avec la Bible. Alors, dans ma chambre, j'avais mon lit comme toutes les femmes et il y a un chevet. Mais la Bible, je l'ai posée comme ça. Je l'ai posée, puis je l'ai cachée, au fait, parce que je ne fais pas comme elle vient souvent à la maison. Elle va me parler encore de cette chose. Je dis, ben, je pose cette Bible ici. Elle, elle ne verra plus. Et chaque fois qu'elle vient, elle me demande, tu as lu ? Je dis, je vais lire, ne t'inquiète pas, je vais lire. Et un jour, moi, je vis toujours dans ma souffrance, hein. Toujours. Et entre-temps, j'appelle le Mali. J'appelle, ben, j'ai fait ce rêve-là. J'ai rêvé qu'on m'a tué. Ah, 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 il faut que tu envoies 500 francs. À l'époque, c'était franc. Envoie 500 francs, on va acheter un mouton. On va l'attacher dans la cour. Au lieu que toi, tu sois mort, alors, c'est le mouton qui va mourir. Alors, je vais vous dire que là où l'argent va sortir, il va sortir. Mais il faut que ça, ça soit fait. Après, ils vont m'envoyer des choses que je dois mettre sur mon corps. Des choses comme ça. J'ai fait que des choses comme ça. Et un soir, vraiment, j'étais dans la souffrance. Quand Joël, il rentrait à la maison, parce qu'il cachait aussi la drogue à la maison, c'est pour venir chercher la drogue. Quand il vient à la maison, c'est pour tout, juste un truc. Après, il part. Je reste toujours avec les enfants. J'en avais jusque là. Un soir, j'étais chez moi. J'ai nettoyé, j'aime le blanc. J'ai nettoyé partout, les fenêtres, les vitres. Tout brillait. À 3 heures du matin, l'esprit de suicide est rentré. J'étais agitée. Je ne peux pas vous dire comment. Agitée. Il fallait que je sois mort ce soir. Mais pas toute seule. Les deux enfants avec. J'ai dit, ce soir, c'est ce soir. Ce qui est sûr, quand il va rentrer, ce n'était même pas pour partir ou quoi que ce soit, parce que je serais bien. pour faire mal à Joël, quand il va rentrer, il va trouver trois cadavres à la maison. Quelle bâtisse. J'ai mis ça dans ma tête. J'ai tourné en rond. Je tourne. Je dis, mais comment je vais faire ? Comment je vais les tuer, ces enfants-là ? Je suis rentrée dans la cuisine. J'ai pris un gros couteau. Je suis venue dans la chambre des enfants. J'ai regardé les enfants. Je n'arrive pas à les tuer. Je suis partie prendre l'eau de Javel. Je dis, quand je finis avec eux, et moi-même, je fais comment ? J'ai dit, mais je bois l'eau de Javel. Je vais me tuer. Le couteau était dans la main. La bouteille d'eau de Javel était là. Mais il fallait que je trouve la solution. Comme je ne dormais pas, j'étais à la pharmacie aussi. J'avais des comprimés pour dormir. Et en même temps, quand j'ai fini le boulot, je travaillais à Eudes à l'époque, je prenais des bouteilles de champagne. Je viens et je bois. Je dors. Une fois, j'ai bu même. Celle qui m'a parlé de Jésus, un jour, j'ai dit, c'est mon anniversaire. J'ai bu. Elle a dit, Inna, tu sais, hier soir, tu nous as appelé. J'ai dit, ah bon ? Ah oui, tu nous as appelé. Tu as dit que ton lit est en train de tourner. Il part, il vient. Je dis, ah bon ? Je t'ai appelé. Il a dit, si, tu m'as appelé. On a eu peur. Moi et mon mari, on est venu toquer chez toi. Tu n'as pas ouvert. On a failli appeler la police. Surtout que tu es avec les enfants. Il ne faut pas faire ça. Je lui ai dit, mais ne t'inquiète pas, c'est rien. Et ce jour-là, j'ai voulu tuer les enfants. Je voulais me tuer. Je touche là. Ce qui m'a retardée, parce que quand je regarde ces petits-enfants, ils dorment. Je lui ai dit, comment je vais leur planter ce gros couteau dans le corps ? Et la bouteille d'eau de Javel, comment je vais la boire ? Je lui ai dit, bon, je vais réfléchir. De toute façon, toute la maison est propre. Je vais m'asseoir dans ma chambre. Je vais voir ce que je vais faire. Je me suis assise sur mon lit. Je réfléchis. Comment je vais faire ? Après, j'ai éteint la lumière. Je lui ai dit, bon, je vais voir. Ça va me faire du bien. Je ne sais pas pourquoi j'ai éteint la lumière. Mais toi, tu es assis, tu n'as pas sommeil. Tu ne veux pas dormir. Pourquoi tu éteins la lumière ? Tu dois laisser la lumière. J'ai éteint la lumière. J'étais assise dans mon lit. Je réfléchis. Comment je vais tuer les enfants ? Je vais me tuer. Et j'imaginais le film. Quand il va rentrer, trois cadavres. Oh, il va être brisé. Et il va avoir mal. Il va devenir fou. C'est tout ce que moi, je voulais. J'étais assise dans le lit comme ça. La Bible que j'ai lissée là depuis longtemps, ça commence à allumer, comme si c'était une lampe. Sa lumière, sa lumière, sa lumière. Comme si tu as pollué l'or et que tu mets sous le soleil. Ça me faisait ça. J'ai dit, ah là 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 là, quelle erreur. Je savais, c'est le diable. Je savais trop même que ça, c'est le diable. Pourquoi je t'ai pris même ? C'est que sur deux mètres, j'ai oublié même que je devais me suicider. Je dis que demain, je vais le mettre à la poubelle. J'ai dit, ah, pourquoi je t'ai touché ? Et puis, il y a une voix qui dit, tu vas prendre ces livres et tu dois les lire. Je dis, euh, moi je ne touche pas ça. Je sais que c'est le diable. Jamais je ne vais toucher ça. Je suis musulmane, je reste musulmane. Je ne sais pas pourquoi je l'ai pris, mais demain je vais les jeter, je ne vais pas les lire. La parole qui est dedans, tu dois la prendre et tu dois la lire. Je dis, moi je ne lis pas. Ce qui est sûr, ce soir, je ne touche pas ces trucs. Demain, je vais les toucher, c'est pour mettre à la poubelle. Vous savez, j'étais là, je discute avec Dieu, mais je ne me rendais même pas compte. Il dit, mais tu dois prendre ces livres, ce qu'il y a dedans, c'est pour toi. Je dis, ce n'est jamais été pour moi, je suis musulmane. Après, je dis, de toute façon, je vais me coucher, j'ai pris la grosse couette, j'ai mis sur ma tête, je dis, tout de suite, tu vas t'éteindre. Et puis, j'ai mis la couette, je ferme mes yeux, comme un enfant, après, je fais la couette comme ça, pour regarder. Et après, quand j'ai fait ça, fais ça, fais ça, fais ça. Vous savez, quand on fait la caméra, on fait le zoom comme ça. Ça fait ça. Tu dois lire, tu dois lire ce qui est dedans, tu dois lire ce qui est dedans. Je dis, il faut que je lis ce truc, vraiment. Et quelque chose m'a poussé, j'ai pris la Bible, j'ai allumé la lumière, je me suis assise dans mon lit, j'ai ouvert Ephésiens 5. Maman, je crois qu'on n'a pas le temps de le lire, mais si quand je lis ça, tout ce qui est dedans, je lis, l'esprit m'explique. Ce verset, c'est cette partie de ta vie. Ce verset, c'est cette partie de ta vie. Les choses qu'on fait dans les ténèbres, qu'on doit dévoiler, ça, c'est les choses mystiques que je fais. Tu dois l'enlever. L'adultère, l'impudicité, tout ça là, le mensonge, c'est dedans, c'est dans Ephésiens 5, vous pouvez le lire chez vous si vous voulez, mais tout est dedans, tout ce que moi j'ai faisais là, c'était dedans. Jusqu'à j'arrive, là, il y a une partie qui dit, oh, réveille-toi, toi qui dors. J'ai dit, oh, réveille-toi, je lis ça seulement, je vois en gros, oh, réveille-toi, il y en a toi qui dors, je fais ça. Je ne suis pas seule ici, moi. Tu as dit, non, tu dois te réveiller, et Jésus va lever sa lumière sur toi. Je continue à lire. Pendant que je lis, je ne peux pas vous expliquer, quelque chose est en train d'être inonder en même temps. Je lis, mon cœur commence à être léger. Je lis, on dirait qu'il y a une poids qu'on est en train d'enlever sur moi. Je lis, je commence à être apaisée. Je lis, je me sens tout petit. Je lis, je me sens pécheur. Je lis, je sens comme s'il n'y a personne autour de moi, il n'y a que moi et quelqu'un que je ne comprends pas. Je suis en train de lire, je sens comme si toutes les fardos que moi j'ai sur moi, c'est en train de tomber. Je lis, et enfin, je me suis retrouvée à genoux par terre. Je me suis sentie comme impréhensible, petit sable, petit sable. Je me suis sentie mal devant Dieu. Personne ne m'a jamais parlé comme ça de Dieu, je ne sais même pas, mais j'ai compris qu'il était là. Je dis, comment j'ai pu faire ça? Moi, pêcheur, mais qu'est-ce que tu es venu faire dans cette chambre? Et l'amour, j'ai senti quelque chose qui m'enveloppe, comme si quelqu'un t'en a dit, je t'aime. Je suis ton père, tu es ma fille. J'ai senti ça, et j'ai pleuré, je n'ai pas dormi toute la nuit. Je suis restée par terre comme ça, je n'ai pas dormi. J'étais pressée que le soleil s'élève pour aller toquer chez la personne qui m'a donné la Bible. J'ai toqué chez elle. J'ai dit, voilà, Jésus m'a parlé. Je n'ai pas entendu, tu as dit, qui t'a parlé? Je lui ai dit, Jésus, Jésus m'a parlé cette nuit. Viens, 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 je vais t'expliquer ce qui est passé. Elle a dit, dis-moi, dis-moi, je ne peux pas m'asseoir, dis-moi seulement. Je l'ai expliqué. Elle a dit, Inna, tu sais que j'ai eu peur de te dire Jésus, parce qu'on nous dit que quand tu dis Jésus à un musulman, il y a des esprits qui sont agités et tout ça. Moi, je n'ai pas osé. Je lui ai dit, ah bon? Eh bien, lui-même, il est venu me parler. Elle est tombée par terre. Elle a pleuré. Elle a loué le Seigneur. Et mes soeurs, depuis ce jour-là, je peux vous dire que il a mis sa main partout où c'est sale. On n'était pas mariés à la mairie. On était mariés au Mali, là-bas, on a donné l'argent. Ils ont fait les maris. Ils ont fait une grande fête. Un soir, le Seigneur me réveille. Tu es dans l'impudicité. Je dis, eux, je ne suis pas dans l'impudicité. Je n'ai pas de copain, moi. Je n'ai que lui. Oui, mais vous vivez dans, comment il a dit ça même, l'immoralité sexuelle. Voilà. C'est écrit dans la Bible. Je ne connaissais pas qu'est-ce que c'est que ça. Je venais de le connaître et lui, il me montre des choses comme ça. Eh bien, tu dois te séparer de lui, sinon tu vas mourir. J'ai dit, ça fait 12 ans qu'on est avec lui. Parce que quand je me suis convertie, ça c'est une autre histoire. C'était le feu à la maison. Parce que lui, quand il est venu, il a vu que j'ai la Bible, j'ai pris. Il a dit que ça, c'est la sorcellerie pure. Tu es sorcière. Je connais ça. Au Ghana, là-bas, combien de femmes ils mettent la Bible ici et puis ils font n'importe quoi. Tu crois que la Bible, ça va m'attirer à changer ? Moi, je ne vais jamais changer. Continue ta folie. Mais la sorcellerie, là, je vais t'enlever. C'était comme ça. C'est devenu la guerre. Et maintenant, Dieu me dit, il faut dire à ce monsieur, à partir d'aujourd'hui, ça fait 12 ans, on est ensemble, sépare-toi de lui. Tu n'es pas marié. Tu dis, je ne suis pas marié. Je suis marié. Regarde le DVD. Tu sais, quand on est nouvellement converti, c'est quelque chose, on est comme des enfants, comme Dieu veut, dans sa parole. J'étais comme un enfant. Je ne me rendais même pas compte au fait. C'est après, après. Je dis, mais Seigneur, regarde le DVD, on a fait au Mali. Il y a ma famille. Sa famille est venue de son pays. Ils ont tout fait. Je suis mariée. Eh non, tu n'as pas respecté les autorités de ce pays. Tu es dans l'impudicité, l'humorabilité sexuelle. Prends la parole. Je prends la parole. Tout ce qui parle de l'impudicité, tout ce qui parle des mariages, jusqu'à Hébreu, 14, 13, je crois. Il parle du conjugal, le souillot, je ne sais pas. Il m'a parlé. Et quand je lue comme ça, l'esprit m'explique. Je n'étais pas dans une église. J'étais chez moi. C'est l'esprit qui me dit, voilà ce verset, il veut dire ça. Et voilà le coin de ta vie que ça concerne. Je dis, wow. Et moi, je dois lui dire ça, qu'on doit séparer la chambre, mais ça, ça va être la mort. Il va me tuer. Je ne peux pas, Seigneur. Je ne peux pas. Je vais chercher quelqu'un. Je vais chercher un pasteur. Peut-être lui, il va lui dire, il va comprendre, mais moi, je ne peux pas. Prends la parole. Matthieu 10, 28. Ou Matthieu 28, 10, quelque chose comme ça. Tu ne dois pas avoir peur de celui qui ne peut pas tuer le corps et l'âme. Celui qui tue le corps, tu vas avoir peur de cette personne qui est lui-même. Je dis, ah. Je dis, mais Seigneur, je sais que tu es mon Dieu. Je vais te suivre. Mais ça, je vais dire à ce monsieur, ah, c'est chaud. Vous savez, qu'est-ce qui m'a convaincue? Il me faut comprendre. Bon, vas-y. Va avec lui. Dors avec lui. Fais ce que tu as à faire avec lui. Mais toi, si tu fais cette nuit, le lendemain, je vais t'enlever. Tu seras en enfer. Et lui, je vais le toucher derrière toi. Il va me servir et il va me joindre. Tu choisis entre la vie et la mort ce soir. C'est ta sanctification que je veux. Je n'ai pas sa sanctification. Lui, il ne me connaît pas. C'est toi que j'ai pointé du doigt. C'est toi que j'ai appelé par ton prénom. Alors, c'est toi qui vas obéir. Je suis tombée à genoux. J'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, je vais le faire. J'ai dit, je suis partie le réveiller au milieu de la nuit parce que quand Dieu faisait ça, je ne pouvais pas tenir. Je ne pouvais pas dormir. Je lui ai dit. Après, j'ai pris mes clics éclats. Je suis partie faire une place dans la chambre des enfants. Le matin, il partait. Ina, ce que tu dis là, j'ai compris. Prépare-toi ce soir. On va voir qui est qui dans cette maison. Prépare-toi parce que je ne vais pas lâcher comme ça. Dieu va dire que depuis combien de temps on est ensemble? Depuis combien de temps? On a eu deux enfants. Tu vas dire que Dieu t'a dit? Tu vas me dire c'est qui ton copère ou toi et moi, on est deux. Je lui ai dit Seigneur, comment je vais régler ce problème? C'est un homme. Il boit. Il se drogue. Il ne sera pas lui mais il va venir m'étrangler. Dieu me dit prends un proverbe. La femme colérique, la femme qui ne doit pas créer la colère, la femme qui ne doit pas créer la querelle, la femme sage, il me parle. Je lui ai dit mais ce n'est pas moi le problème. Celui qui a le problème va le voir. Il a dit non. tu n'es pas le problème mais tu as celui qui a la solution. Tu as celui qui a la sagesse. Tu vas apporter la sagesse. J'ai dit d'accord. Alors j'ai lu tous les parties que les sains m'ont envoyé ma livre, m'ont montré, m'ont montré. Je ne connaissais rien dans la Bible. C'était tout neuf ans les pages et le soir il est rentré. Il sentait l'alcool comme ça. Moi j'étais là dans la chambre des enfants. Je n'ai rien dit. Je n'ai même pas mangé dans la journée. Je suis restée dedans. Après il est venu, il a commencé à parier, à m'attaquer, à m'attaquer, à m'attaquer. Et tout ce que j'ai lu dans la parole, ça s'écrivait comme ça devant moi. Le verset. Le verset était là pour me rappeler ce que j'ai lu. Alors j'ai dit ah, waouh. Je n'ai rien dit. Alors je suis restée comme s'il était en face mais moi je regarde ce que Dieu m'écrivait. Et puis j'obéis, j'obéis, j'obéis. On est resté comme ça jusqu'à ce que lui-même il a reçu, c'est une longue histoire. Après il a reçu, il a fait semblant d'être chrétien. Après moi j'ai trouvé une assemblée où j'ai pris. Il a fait semblant de venir parce que j'ai tenu ferme. Le soir quand je dormais je mettais des, comment s'appelle ça, des combinaisons avec fermeture ici. Je me protégeais à fond parce que je dis ça là, c'est moi qui dois mourir. Il me l'a dit, il a dit c'est toi qui vas mourir. Lui je vais le toucher, il va aller au ciel, toi tu vas en enfer. Je te vous dis que je me protégeais. Ah, c'est le saint Christepal, tu ne peux pas faire autrement. Quand on est resté comme ça, on va dans l'assemblée, il s'est inscrit à la chorale, il s'est inscrit au groupe d'intercession, il s'inscrit partout, il est même dans le, comment s'appelle, le protocole. Il s'est inscrit dans le truc biblique pour se baptiser. Il a fait tout ça. Le jour de son baptême, j'étais content, je suis rentrée. Eh, Dieu est bon. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, il a converti. Maintenant, je peux me marier. Tu ne rentres pas sous un jour étranger. Je dis, ah bon? Je dis, je ne peux pas. Et puis après, je suis parti, il voit la fille, je crois que je mélange les deux. Je crois qu'il y a un diable qui me parle, Dieu aussi me parle parce qu'il n'y a aucun Dieu qui va dire ne doit pas te marier. Parce qu'il dit qu'il ne faut pas que je rentre sous un jour étranger. Il a dit, Inna, tu sais, tu as conversé, moi j'ai peur. Je ne peux pas parler dedans. Va voir ton Dieu, il va te dire. Je suis rentrée chez moi, laissez mes pères. Si tu crois qu'il est converti, quand il va rentrer ce soir, prends la Bible, allez-y dans le salon, tu dis, on va prier. J'ai fait ça. Le soir, on a fini, je dis, Joël, on va prier avant de dormir. Je dis, on va lire un psaume, on a lu le psaume comme d'habitude. On s'est mis au genou devant, il y a le pouf là devant et puis la Bible, on était au genou. Moi, je suis en train de prier. Oh, Seigneur, merci pour la journée. Merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Et j'entends quelqu'un qui fait il ronfle. J'ai peur, j'ai ouvert les yeux parce que moi, je crois que peut-être c'est un... c'est un esprit et puis j'ai eu peur. J'ai ouvert les yeux. Le gars, la tête était sur le pouf, il dort. L'esprit me fait, tu as vu, il n'est pas converti, il fait semblant. Tu dois attendre, tu ne rentres pas sous un joug étranger et je ne donne pas ma gloire à quelqu'un. Ce n'est pas pour te faire plaisir que je vais toucher ce monsieur, mais c'est pour moi, pour ma gloire et ce n'est pas en mon temps que je vais le faire et je le fais si je veux. Je dis, Seigneur, que ton nom soit béni, touche-le parce que c'est une âme, touche-le parce qu'il doit faire partie des brébis, touche-le parce que tu dois te servir de lui pour faire du bien aux autres, mais pas pour moi. Seigneur, j'ai abandonné. Toute ma motivation était mauvaise. Et le soir, je dormais, l'esprit me réveille. Prends la parole. Mais pendant tout ça, on n'est pas encore mariés parce qu'on a fait le papier, on a demandé le papier. En Afrique, tout a été bloqué déjà. Personne ne veut nous répondre. Quand on appelle, personne ne lui dit rien. Et moi, comme l'esprit m'a dit que c'est bloqué, il n'est pas converti, j'ai dit bon, je laisse. Et lui, il était à fond dans sa démarche. Moi, je ne dis rien. Et je suis couchée chez moi, l'esprit me réveille. Va prendre la parole. Il m'a montré dans Deuteronome 5, les idoles. Qu'on ne doit pas se procéder devant les idoles. Il est le seul dieu. Il ne doit pas avoir un autre dieu dans ma vie. Et ce qui m'a choquée, je vais vous dire, que lui, il est un dieu jaloux. Je dis, un dieu aussi est jaloux? L'esprit me fait, oui, Dieu est jaloux parce que ta maison n'est pas, il n'y a pas sa place encore. Il n'est pas vraiment là. Parce que tu as plein de choses qui appartiennent à l'autre monde. Et il y avait des choses que j'avais enterrées dans ma maison que j'avais même oubliées. J'ai été tout chercher. Les trucs des prières musulmans, j'ai été chercher. Les tapis où il y a la mec là, j'ai été chercher. J'ai été chercher les trucs, j'ai enlevé les trucs avec mes cheveux, tout ça, j'ai tout cherché. J'ai mis dans un sac poubelle. Je suis sortie au milieu de la nuit, j'ai mis dans la poubelle. Je suis venue, je dis Seigneur, je t'appartiens, je n'appartiens pas à deux mondes, c'est toi seul. Tout ça, je n'avais pas d'église, je n'avais personne, je n'avais pas de pasteur. Après, laisse-moi faire, ouvre la parole. Je suis tombée sur une partie de la Bible qui dit, tu es ma fille, je suis ton père. Cette maison sera une maison des prières. J'ai senti la paix dans la maison, j'ai senti la présence du Seigneur dans la maison. Et un soir, tout ça, je n'avais pas arrêté le choco encore, le choco était toujours là, il fallait que je sois jaune banane. Un soir, le Seigneur me réveille, va prendre la parole, et il me montre là où, dans l'Ancien Testament, où on parle des percings, tout ça, des marques dans le corps, les tatouages, tout ça, que c'est une abomination devant Dieu. Je dis, mais moi, je ne suis pas tatouée, moi, je n'ai rien. Peut-être que tu veux que je parle à quelqu'un qui est tatoué. Non, toi-même, tu es tatouée. Et puis, il m'a dit dans Ephésiens, Galates 5.1, je crois, que notre corps doit avoir la marque de Jésus-Christ et non la marque de Choco. Je dis, tu veux que je jette toutes ces crèmes-là? Parce que ces crèmes-là, je ne pouvais pas les jette. Je pouvais mettre au moins une heure, juste pour mettre, avec des cotons, il faut que là, ce soit blanc, obligé. Là, ça ne doit pas être blanc, même, il faut que ce soit blanc. Je dis, il faut que je jette tout ça maintenant. Seigne un pardon. Je veux avoir la marque de Jésus sur moi. Je ne veux pas la marque de Choco, je ne veux pas la marque de quiconque, mais la marque de Jésus. mes soeurs, moi, ça me témoignage, mais je sais que le Choco, ça t'amène nulle part. Je ne suis pas belle aujourd'hui. Je ne fais pas le Choco. C'est belle. Je suis belle. La beauté du Dieu, il m'a donné une belle peau. Je peux vous dire que quand j'ai jeté les premières semaines, il faut voir le bouton qui sort par là. Comme ça. Mes cheveux, ça a commencé à tomber. Les gens, ils me voient, mais Inna, j'ai entendu dire que tu es sorti de l'Islam, tu es rentré dans quelque chose, mais tu es bizarre. Tu es devenue moche, dis donc. Je dis, ah, mais si tu m'aimes comme ça, gloire à Dieu. Si tu ne m'aimes pas comme ça, c'est comme ça. Il m'a dit, ah bon, tu ne peux rien faire. Je dis, non. Je dis, moi, je te conseille même de goûter à ça. C'est meilleur. Oh non, 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 non. Comment tu es là? Je dis, d'accord. Moi, je continue mon chemin et c'est comme ça, je suis arrivé au Seigneur et quatre ans après tout ça, avec Joël, on s'est mis à part vraiment réellement. On s'est mis à part, il était d'accord, malgré qu'il a fait tout ce qu'il a à faire, il attendait que les papiers viennent, les papiers ne viennent pas. Et comme Dieu, il fait grâce quand il veut, à qui il veut, dans leur chorale, ils ont fait un jeu de prière. Ils sont partis prier. Nous, on a fini le matin, il a montré, il a sonné la porte, il a saclé, il sonne. J'ouvre la porte, il avait sa Bible. Il a pris mon pied comme ça, il faut que tu me pardonnes, Il a. Il pardonne-moi. Aujourd'hui, j'ai vu le Dieu que tu pries. Aujourd'hui, j'ai senti qui est Jésus. Aujourd'hui, il m'a montré quel homme je suis mauvais. Aujourd'hui, je sais qui il est réellement. Il faut que tu me pardonnes. Ils sont où les enfants? Les enfants, pardonnez-moi. Papa était mauvais pendant des années. Pardonnez-moi les enfants. Pardonnez-moi. Eh Ina, il faut que vous me pardonnez. Pardonnez-moi. Ils sont où les enfants? Vous voulez qu'on fait quoi? Les enfants, ils ont dit, maman, qu'est-ce qui se passe? Et l'esprit m'a convaincue. Il a dit, c'est aujourd'hui. Il a été touché. J'étais content. On s'est pris dans les bras. On a pleuré. Toute la nuit, on n'a pas d'or. On a loué le Seigneur. Je l'ai expliqué. Vous savez qu'il connaissait même pas mon témoignage. Il ne savait même pas comment j'ai reçu le Seigneur. Je lui ai fait mon témoignage. En plus, quand il fait les choses à la maison, quand on voit dimanche, le pasteur, il dit tout ce que Joël, il a fait. dans la voiture, il me tient comme ça. Tu sors avec mes affaires maintenant? Tu couches avec le pasteur pour lui raconter ce que moi j'ai fait? Il vient me dire ça sur l'estrade. Tu vas arrêter cette chose. Je vais te tuer un jour. Je lui ai dit, mais le pasteur, je ne le vois nulle part. C'est parce que Dieu te parle et tu ne veux pas écouter. Tu es juste en dessous de ton cœur. Et ce jour-là, il a parlé de tout ça. Il a dit, tu te rends compte tout ce que j'ai pensé sur toi. Tu te rends compte et Dieu, il est fâché. Je lui ai dit, non, il ne tient pas compte parce que tu étais dans l'ignorance, parce que tu ne savais pas. Il a dit, Ina, tu te fais souffrir. Je lui ai dit, tu ne m'as pas souffré, fais souffrir. Je lui ai dit, même si tu m'as fait souffrir aujourd'hui, j'ai la joie dans mon cœur. Je peux vous dire que le lendemain et le surlendemain, notre boîte aux lettres était remplie de tous les dossiers qu'on a demandé pour le mariage. On n'a rien fait. On n'a rien fait. Les dossiers sont arrivés dans la boîte aux lettres. On prend, ils donnent, on prend. On n'a même pas attendu. On est partis faire les démarches tout de suite. On est passés devant le maire. On n'a pas cherché à faire un grand mariage. Rien d'outil. On s'est mariés. Dieu, c'est un Dieu saint. Dieu, c'est un Dieu saint. Dieu, il aime la sanctification. Ma soeur, que ton mari soit converti ou pas, c'est toi qui l'a appelé pour l'instant. Et tu vas te consacrer à lui. S'il pointe le doigt, une partie, abandon. C'est pour l'âme de ce monsieur et c'est pour l'âme de tes enfants. Parce que quand il te sauve, il va sauver derrière. Non, ce ne sont pas nos oreilles. Il a dit, il ne faut pas que j'aime, il ne faut pas que j'ai peur de celui qui ne peut pas tuer l'âme et le corps, et c'est vrai parce que nous les femmes, on a tendance à avoir peur des hommes. On a tendance à avoir peur de dire la vérité biblique aux hommes. Et Dieu, il n'aime pas ça. J'aime ce Seigneur. C'est lui seul. C'est ce Dieu seul. C'est un privilège que vous avez. C'est ce Dieu seul qui dit, il n'y a pas de favoritif. Il n'y a ni grec, il n'y a ni juif, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme, il n'y a ni malien, il n'y a ni congolais, il n'y a rien, mais tous un en Jésus. Tu n'es pas là pour rien. Tu n'es pas là pour rien. Ton Dieu, il t'a pointé du doigt pour se servir de toi. Ton Dieu, il t'a pointé du doigt pour faire quelque chose avec toi. Ton Dieu, il t'a appelé pour te faire, oh mon Dieu, il t'a appelé pour que tu le serres toi d'abord. Serre-le de tout ton cœur. La sanctification, la sanctification, c'est important. La sanctification, c'est important. La sanctification, c'est important. J'avais même menti à la carte aux impôts que j'étais femme seule. On me donnait de l'argent partout. Le soir, les saintes, ils me réveillent. Ils m'apportent encore dans la parole. Prends la Bible. Le mensonge, les menteurs ne rentrent pas dans le royaume. Je dis, mais je n'ai pas menti. Si tu as menti, il me fait repenser la CAF, tout ça. Demain, tu vas dire la vérité. Le lendemain, j'ai été à la CAF. Je donnais ma carte. Madame, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de problème. Je dis, il y a un gros problème. J'ai menti. Le monsieur, il est à la maison. Je ne suis pas seule. Les deux enfants, c'est 16 enfants. Madame, ça va? Je dis, ça va très bien, madame. C'est chaud. Vous allez changer les choses. Mais est-ce que vous vous rendez compte que vous allez payer très cher? Je dis que je paye ou je ne paye pas ou je dois vous dire ça aujourd'hui. Changez les choses. Vous êtes sûre? Je dis, madame, changez. Elle a changé. Elle me regarde. Après, elle est partie derrière. Je l'entends. Elle chuchote des choses dans les oreilles des autres pour dire. Et puis, tout le monde me regarde. Je dis, vous allez changer ça aujourd'hui. Ce mensonge-là, je ne rentre pas avec. Elle a tout changé. Quelques jours après, je vois des lettres. Tu dois ça. Tu dois ça aux impôts. Tu dois ça à la CAF. J'ai montré au Seigneur. Je dis, tu as vu? Je n'ai pas peur. Ils n'ont qu'à prendre, ils donnent des allocations pour les deux enfants. Ils n'ont qu'à les garder juste à ce que j'ai fini de payer l'heure d'être. Si je peux donner encore, je vais donner. Et c'est comme ça, j'ai été les voir, j'ai réglé le problème avec eux. Avant même que j'ai fini la moitié, on m'écrit une lettre. Madame, c'est fini, vous pouvez laisser tomber. Le reste, on vous fait donc. Dieu n'est pas merveillé. N'est pas peur. Notre Dieu, c'est un Dieu vivant. Notre Dieu, il est le Dieu, quand il veut restaurer, il restaure. Je vous dis qu'il a restauré mon couple aujourd'hui. Joël, il s'est converti. C'est quelqu'un, il n'est plus dans la drogue. Quand il l'entend, il sent même la cigarette, il a envie de vomir. L'alcool, n'en parlons pas. C'est le Dieu qui peut restaurer ton couple. C'est le Dieu qui peut restaurer ta vie. C'est le Dieu qui... Oh, j'aime cette chanson qui dit, à jamais il sera. Parce qu'à jamais il est ton Dieu. À jamais il restaure les femmes. À jamais il guérit les malades. À jamais celui qui guérit les cœurs qui sont brisés. À jamais celui qui restaure les familles qui sont brisées. À jamais celui qui est le père des orphelins. À jamais il est le mari des veuves. À jamais celui qui est là pour les opprimer. À jamais celui qui donne la richesse aux pauvres. À jamais il est sur son trône. À jamais il est Dieu. À jamais il est vivant. À jamais il agit. À jamais il est ton Dieu. Alors ne pas peur. Ne pas peur des hommes-femmes. N'ai pas peur des hommes-femmes. N'ai pas peur des hommes-femmes. N'ai pas peur de dire la vérité. N'ai pas peur de te sanctifier. N'ai pas peur de sortir du monde. Sors au milieu de Alléluia. C'est ça mon témoignage. C'est un privilège. Je suis tellement heureuse de partenir à Jésus. Même l'autre jour j'étais parmi des femmes musulmans. Ils disent que c'est l'aïd. On doit aller tuer le mouton. On doit faire ci. On doit faire ça. Je dis Seigneur merci pour la délivrance. Je ne suis plus dedans. Et toi tu ne dois plus être dans quoi que ce soit qui est par Jésus. Que le Seigneur vous bénit. Soyez fortifiés. Soyez fortifiés. Parce que c'est un Dieu qui fortifie les femmes. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci pour ce témoignage. Moi je veux juste ouvrir une petite parenthèse. Je suis d'un père musulman aussi et d'une mère chrétienne. J'ai vécu ce genre de choses. J'étais mariée à un musulman. Mais Dieu merci avant de partir de ce monde il a donné sa vie à Christ. Il m'a dit Habi que ton Dieu me sauve. Je ne connaissais pas la valeur de mon Dieu. J'étais mariée pendant 17 ans avec un musulman qui m'a aussi combattu. Qui était là à me persécuter. Je m'ai caché pour aller prier. J'ai prié je ne connaissais pas la valeur de mon Dieu. Mais un jour il a ouvert sa bouche pour me dire Habi que ton Dieu me sauve. Depuis ce jour-là je me dis qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Pour quelqu'un qui ne croit pas prend acte 4 et 12 il n'y a des saluts en aucun autre nom. Il n'y a qu'un seul nom qui amène le salut. Il n'y a que le nom de Jésus. qui apporte toute chose. J'ai dit bien toute chose. Il n'y a pas de limite dans ce nom-là. Il est le même hier aujourd'hui éternellement. dans ce nom-là. il n'y a pas